Mes amis petite mise à jour par rapport à ce qui s'est passé à la gare de lyon hier on a appris pas mal de choses sur l'auteur d'accord on en a appris d'autres depuis donc je fais juste une petite mise à jour ça va pas être une vidéo très longue allez c'est parti Alors on a qu'affirmation que c'était bien le propriétaire du tiktok l'influenceur à 44 000 abonnés alors je vous rassure pour relativiser le truc 44 000 abonnés sur tiktok c'est pas la même chose que sur youtube on a pas la même influence d'accord mais quand même il parlait quand même pas mal de gens ce monsieur alors c'est quand même assez surprenant de voir que sur tiktok si tu fais une vidéo pour dire ouais peut-être que l'immigration il y a des petits problèmes tu te fais bannir directement alors que lui il faisait des vidéos ouais la france elle va payer vous allez voir je vais bientôt mourir etc et lui il y a pas de problème alors quand on sait comment fonctionne tiktok et à quel point il est entre les mains du gouvernement communiste chinois tu comprends quoi il y a peut-être un petit projet un petit peu hostile derrière tout ça faut savoir par exemple pour ceux qui ne le savent pas que tiktok en chine il a un autre nom mais c'est la même application les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas le consulter plus de 40 minutes et les seuls contenus qui sont disponibles quand t'as moins de 14 ans et en chine tu t'amuses pas à faire des faux comptes avec un âge modifié etc parce qu'il y a le crédit social d'accord et bien en fait tu ne peux consulter que des contenus en rapport avec le savoir le sport et le patriotisme voilà alors que nous en france va falloir que tu regardes un tout au make-up avec michel comptable 42 ans il parle quand même ça michel tendance numéro 1 après peut-être qu'on va partir sur une trade où faut manger des trucs un petit peu bizarres un petit peu toxiques mais c'est bien ça fait des vues ça fait des vues puis les jeunes adorent les jeunes adorent alors les gens qui laissent leur gosse naviguer sur tiktok sachez que vous êtes en train de les rendre plus ou moins débiles d'accord moi ma fille elle a 11 ans par exemple elle a un téléphone portable un smartphone déjà il n'y a pas de connexion internet dessus et puis elle le laisse dans la voiture c'est à dire que le matin je l'accompagne à l'école elle peut le récupérer le mettre dans son cartable voilà et le soir quand je la récupère à l'école elle prend le téléphone elle répond à ses sms elle a le droit une fois par jour et elle remet le téléphone dans la voiture et puis le téléphone il passe la nuit dans la voiture voilà c'est tout elle n'a pas tiktok elle n'a pas youtube etc parce que en plus il n'y a pas que tiktok qui est comment dire concerné par cette histoire de short etc maintenant youtube fait des shorts de plus en plus tiktok donc ouais et instagram ces trois applis sont délétères pour le cerveau de votre enfant parce que au delà du fait que ce qui est montré c'est peut-être pas la bonne ligne idéologique qui est promue d'accord c'est surtout que c'est basé sur un système qui est plutôt un système de récompense en lien avec la dopamine que sur l'apprentissage et le savoir ouais parce que les vidéos longues t'as le temps de laisser respirer ton cerveau t'as le temps de comprendre un mécanisme de pensée d'accord t'as le temps d'être amené quelque part alors que les shorts c'est juste oh 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 voilà et tu te souviens de rien d'accord alors si vous voulez ça c'est la première fois que je vous le demande et la seule fois que je vous le demanderai peut-être si vous voulez encourager les gens à sortir du système de récompense golemique de la dopamine shortesque vous pouvez leur envoyer une de mes vidéos celle que vous avez préférée peut-être pas celle d'aujourd'hui et leur dire regarde il est sympa lui j'aime bien combien vous allez être à le faire aujourd'hui combien vous allez être à sortir de la simple contemplation de la passivité et devenir des acteurs en diffusant du contenu long long et lent parfois aussi à des gens c'est votre rôle aussi en tant que consommateur de vidéos de promouvoir le format long et de surtout surtout empêcher tous les enfants que vous connaissez de bouffer des shorts c'est vraiment essentiel si vous connaissez des gens qui laissent leur gosse bouffer des shorts que ce soit sur tiktok ou youtube ou n'importe quoi d'autre empêchez-les dites-leur à quel point c'est dangereux pour leur cerveau pour la construction de leur cerveau etc l'apprentissage la concentration c'est terrible vraiment terrible ok bon on a donc eu confirmation qu'il était sur tiktok c'était un influenceur d'accord sur tiktok maintenant les autres infos qui sont arrivées selon une source policière au parisien le suspect a expliqué en français vouloir tuer des gens sans évoquer de motivation religieuse il a cependant reproché lors de son audition le passé colonial de la France et son implication au Mali dont il est originaire toutefois les enquêteurs invitent à la prudence alors que l'enquête commence à peine car du contenu salafiste a été découvert depuis sur son compte tiktok en cours d'analyse ok selon nos informations il était arrivé le 1er février en France depuis l'Italie en train spécifiquement pour commettre son acte comme il l'a admis face aux enquêteurs et dormait dans la rue depuis son arrivée à Paris ok 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 presse italienne il s'appelle Sakugono Kassoge il a 32 ans et est originaire de Mopti une ville portuaire sur le fleuve Niger au centre du Mali c'est l'homme arrêté à Paris pour avoir poignardé trois personnes à la gare de Lyon d'après les documents le permis de conduire saisi par la gendarmerie l'immigré semble résider à Montalto d'Aura dans le cannavez ici en 2018 il a obtenu un permis de protection subsidiaire délivré par la commission territoriale de Turin en raison du contexte de violences généralisées dans la région d'origine en gros que c'est le bordel au Mali et des conditions fragiles liées à une pathologie grave dont il souffrait dans le passé il aurait été soumis à un traitement psy donc en gros on l'a fait venir enfin il est venu en Italie et il a été régularisé parce qu'au Mali c'est la guerre peut-être des zones de paix au Mali je sais pas et surtout qu'il a des problèmes psychiatriques donc il a été régularisé pour la raison pour la même raison qu'il a poignardé des gens gratos parce que c'est ça en fait c'est d'ailleurs qu'on régularise des gens en disant il a un problème psy et après on les prend pas en charge et après on les laisse vaquer à leurs occupations de gens qui ont des problèmes psy ça peut être très dangereux c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus des équilibrés qui font des trucs de déséquilibrés genre perdre l'équilibre avec un couteau dans la main tu vois et ça finit dans l'oeil de quelqu'un ok c'est comme si par exemple tu disais ouais on va régulariser tous les mecs qui ont Ebola dans le monde venez tous les mecs qui ont Ebola et puis trois semaines après oh il y a une épidémie d'Ebola c'est complètement dingue c'est un petit peu pareil c'est le même concept tu vois bah ouais mec t'as régularisé les mecs qui ont Ebola mais tu les as pas mis en quarantaine parce que sinon c'est contre les droits de l'homme ou je sais pas quoi donc il y a peut-être un petit problème mon ami le Malien était arrivé en Italie à Pozzalo dans la province de Raguse le 22 août 2016 avait demandé l'asile en tant que réfugié il a ensuite été transféré à Agaton etc hébergé dans une structure située à côté de la paroisse de la ville après avoir abandonné la région de Canavez il avait été en résidence il serait installé à Saluso bon on s'en fout après il a été engagé dans un bric au center etc ok du fait de son état psychiatrique le garde la garde à vue du Malien de 32 ans auteur d'une attaque au couteau qui a blessé 3 personnes à la gare de Lyon ce samedi a été levé l'assaillant est donc pour le moment pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police c'est bien on va le régulariser sûrement nous aussi on va dire ouais il a un gros problème psy les gars allez hop naturalisation directement il ira mieux après il y a clairement une volonté des autorités de minimiser cette attaque confie une source policière à valeur garde de Lyon Mali etc attaque garde de Lyon le suspect a reproché lors de son audition le passé colonial de la France et son application au Mali du contenu salafiste etc bon ok on a vu tout ça ok donc a priori l'état veut absolument cacher que le mec il avait quand même quelques revendications salaf et surtout anti-France en mode France-Afrique tout ça etc alors tout ça ça a été entretenu aussi par la France quand on apprend aux petits français qu'en gros on est un peuple d'incroyables FDP qui ont fait les plus grosses atrocités commis les pires massacres à travers le monde pour asseoir notre domination sadique etc et qu'on est très très méchant et que l'esclavage et que la colonisation etc en oubliant que tous les peuples un peu puissants ont esclavagisé ont colonisé ce qu'ils pouvaient c'est pas le propre c'est pas exclusif à l'occident d'accord c'est je veux dire tout le monde a fait ça les maghrébins enfin les arabes les ottomans les asiatiques tout le monde à partir du moment où t'as du pouvoir même des tribus africaines sur d'autres tribus africaines des pays africains des empires africains sur d'autres tribus ou d'autres ethnies africaines depuis toujours mais il n'y a que les français qui doivent et du coup ça a été même mis en avant par nos propres institutions par l'éducation nationale etc et après on s'en plaint tout en sachant que de l'autre côté il y a quand même une espèce d'idéologie celle de Maître Gims celle que Maître Gims met involontairement et un petit peu bêtement en avant qui est toute une idéologie sur le suprémacisme noir fantasmé des pyramides volantes etc tout ça lié et qui est de plus en plus populaire au sein de certaines communautés d'accord surtout évangélistes etc il ne faut pas croire que les évangélistes ils sont sympas etc mais il faut se renseigner sur ce que certains d'entre eux peuvent penser aussi certains musulmans africains dans la mouvance un petit peu de Black Nation of Islam etc c'est très compliqué je veux dire tout ça mélangé ça donne un contenu relativement explosif et il ne faut pas penser que c'est quelque chose de confidentiel c'est quelque chose de beaucoup plus répandu que vous l'imaginez ceux qui ont déjà eu des moi par exemple je connais des gens qui travaillent beaucoup d'Africains de français d'origine africaine etc c'est beaucoup plus courant d'entendre ce genre d'argument que vous l'imaginez voilà c'est beaucoup plus populaire que les gens l'imaginent donc il ne faut pas après s'étonner que en comme ça en remuant tous ces traumas réels ou fantasmés sans arrêt en les validant et parce que c'est le propre de l'antiracisme de vouloir comment dire arriver à l'égalité via la culpabilisation culpabiliser sans arrêt donc en fait désarmer les gens et de l'autre côté leur dire vous avez raison c'est vrai c'est des salauds allez-y il ne faut pas s'étonner que de temps en temps il y ait des pétages de câbles et que ça parte complètement en cacahuètes et que les gens les plus exaltés ou les plus dérangés finissent par faire n'importe quoi voilà c'est aussi simple que ça tant qu'on remuera toute cette période en faisant croire que les blancs ont le monopole de la méchanceté à travers les âges c'est sûr que les blancs seront la cible privilégiée de toutes les haines et de toutes les toutes les rancunes c'est logique bon allez je vous embrasse faites un pouce un like partagez cette vidéo ou une autre une qui vous a plu c'est le devoir du jour à plus tard les petits copains pour le jour c'est le devoir du jour